On entend souvent dire que le site de Notre-Dame-des-Landes a été protégé par le projet d'aéroport et que ce serait la seule raison de la biodiversité remarquable qui l'abrite. On oublie toujours d'expliquer sa particularité physique naturelle. C'est en fait une vaste éponge, le lieu où naissent les sources qui alimentent les rues puis les ruisseaux vers la vilaine au nord et vers l'herdre au sud. C'est ce qu'on appelle une tête de bassin versant. Comme le montre cette animation, dont les échelles ont été exagérées pour permettre une meilleure visualisation, le projet d'aéroport viendrait tout simplement couler du béton sur une zone humide pour y réaliser deux pistes, une aérogare, des parkings, une route et des zones d'activité. Qui peut croire que cela soit sans conséquences ?